Quel que soit le prochain gouvernement, la situation des hôpitaux sera une de ses priorités après cet été où un certain nombre d'hôpitaux ont fait face à des manques d'effectifs criants. On en parlait déjà la semaine dernière, on en reparle aujourd'hui. Direction Nantes où une manifestation est prévue. Bonjour Patrice Leluel. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat CGT du CHU de Nantes. Revenons sur ce qui s'est passé cet été. D'après vous et un certain nombre de vos collègues, il y aurait eu 4 décès qui seraient survenus au CHU de Nantes parce qu'ils auraient eu attendu trop longtemps aux urgences, c'est ça ? C'est ça. Pour ce qui est de la CGT, nous avons fait le point avec nos collègues soignants. Et en fait, 2 décès ont eu lieu dans les 15 jours passés, 3 semaines. Et un décès qui a attendu quand même assez longtemps sur les brancards. Combien de temps ? Mais cette situation est assez récurrente. Dès qu'il y a un afflux certain, ou même par un afflux assez normal, il y a un manque de lits criants sur l'hôpital, d'aval. Et ce qui fait dysfonctionner clairement les urgences. Aujourd'hui, la direction du CHU n'est pas d'accord avec vous. Elle dit que les délais d'attente, au contraire, se sont améliorés depuis l'année dernière et qu'on ne peut pas imputer ces décès à un manque d'effectifs. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Ça va mieux que l'an dernier ou pas ? La période passée a été plus ou moins améliorée. Mais il n'en reste pas moins que le nombre de lits et le capacitaire. Et dans le rouge, les urgences saturent, et j'ai pu m'exprimer là-dessus hier, les urgences saturent parce qu'il manque de lits d'aval. Qu'est-ce que vous appelez un lit d'aval ? Qu'est-ce que vous appelez précisément un lit d'aval ? Eh bien, le lit d'aval, c'est le lit qui va être proposé aux patients, à l'usager, une fois qu'il va avoir un diagnostic posé aux urgences. Donc, les urgences sont la vitrine et la porte d'accueil et la porte d'entrée des hôpitaux. Mais après, une fois que le patient est diagnostiqué, s'il n'y en a pas, eh bien, ce patient reste sur les brangardes ou dans les box. Et pendant des heures, voire plusieurs heures. Qu'est-ce qui prend le plus de temps quand j'arrive ? Tiens, vous allez me faire un peu le parcours du patient, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qui prend le plus de temps quand j'arrive aux urgences de Nantes ? C'est d'obtenir le diagnostic ou c'est une fois que j'ai été diagnostiqué, d'obtenir un lit ? Ça se passe comment ? Eh bien, c'est à peu près ça. Le passage et l'accueil se fait assez rapidement. Les collègues brancardiers vous accueillent. Vous avez une infirmière d'accueil et d'orientation ou un médecin d'accueil et d'orientation. Mais par la suite, vous êtes en attente de diagnostic d'abord. Et puis après, une fois que vous avez votre diagnostic, c'est votre destination dans la spécialité qui a été identifiée. Et ça, si vous n'avez pas de lit, vous allez attendre plusieurs heures. Et alors, quand il y a un flux énorme aux urgences, alors là, vous pouvez attendre plus de 20 heures, 48 heures. Il y aurait une cinquantaine en tout, une cinquantaine de CHU qui seraient en situation de tension. C'est ce qu'a dit hier Frédéric Valtoux. Est-ce que vous confirmez avec vos camarades de la CGT ce chiffre ? Quand je parle de tension, c'est une tension due aux sous-effectifs. Il y a des tensions dues aux sous-effectifs. Il y a des tensions dues aux capacitaires des hôpitaux. Et en effet, les camarades de Brest sont pu s'exprimer également. Mais dans plusieurs établissements, j'ai eu l'occasion de discuter avec un médecin qui travaillait sur la Roche-sur-Yon. Il m'a dit que c'est le bazar aussi. Voilà. Donc, que ce soit les CHU ou les petits hôpitaux, c'est un peu la même problématique sur l'ensemble des hôpitaux français. Et je pense qu'il faudrait clairement, aujourd'hui, un plan d'urgence pour avoir une bouffée d'oxygène sur les hôpitaux français et faire en sorte que le personnel souffre beaucoup moins et accueille beaucoup mieux les usagers. Oui, et que les patients souffrent moins. Alors, vous allez manifester demain, c'est ça ? Alors, nous, on n'a pas tout à fait... Pour ce qui concerne la CGT, nous ne sommes pas rentrés dans cette mobilisation pour laquelle il s'agit d'un rassemblement. Nous verrons ça un peu plus tard, puisque nous avons une inter-syndicale qui se tiendra lundi prochain. Et donc, à ce moment-là, nous déciderons des actions à mener. Voilà, un certain nombre de vos collègues. Mais les actions sont nécessaires. Les actions sont nécessaires, bien sûr. Bon, c'était pour dire qu'un certain nombre de vos collègues, eux, se rassembleraient demain pour dénoncer la situation. Merci, Patrice Leluel, secrétaire général adjoint du syndicat CGT du CHU de la ville de Nantes. Il est 7h40 sur Sud Radio. Restez avec nous, on va se retrouver dans quelques instants. À suivre, Guy Carlier, qui va nous raconter une magnifique chanson. Mais avant ça, les grandes histoires criminelles françaises. C'est avec Julie Rigoulet du Nouveau Détective. A tout de suite.